Bonsoir, chers amis interneurs d'Ivoire TV, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois ce soir dans le cadre de votre émission préférée, Sport Diapason, qui reçoit ce soir en exclusivité, avec tout l'honneur, le comité de soutien des éléphants, version USA. Nous sommes aujourd'hui avec ce groupe qui vient nous présenter ce comité et c'est ce qu'il y a. Sans plus tarder, nous allons présenter ce comité à travers cette émission. Moi, c'est Ibrahim Bamba, c'est avec un grand plaisir que je présente cette émission. Sport Diapason est une émission par excellence qui traite tout ce qui concerne le sport, en particulier le football. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir ce comité avec à sa tête M. Ismaël Sissé, le président de ce comité, qui est en compagnie de tous les membres de ce comité, à savoir la sœur Anne-Marie Aoussi et notre ancienne internationale, Amélie Sélestin, qui n'est plus à présenter, qui est passée à mettre le prix sur Ivoire TV pour intervenir concernant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le sujet de ce soir, c'est le match amical Côte d'Ivoire-Mexique. C'est à ce titre que ce comité a été mis en place pour pouvoir aider les Ivoiriens à aller au stade, à aller soutenir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pendant cette émission, nous allons vous donner toutes les informations concernant ce comité pour que vous puissiez être éclairés, pour que vous puissiez savoir pourquoi ce comité existe, quelles sont les orientations de ce comité et les actions que le comité a menées jusqu'à présent sur le terrain. On va parler en même temps des perspectives de ce comité et donner quelques informations concernant le match Côte d'Ivoire-Mexique qui va se jouer au MetLife Stadium à partir du 14 août aux environs de 23h30. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, M. Sissé. Bonsoir, bonjour. La première question qui me vient déjà en tête, c'est de vous demander pourquoi ce comité de soutien aux éléphants a été créé au niveau des États-Unis. Mme Berre, je voulais d'abord dire bonsoir aux chers compatriotes, aux chers auditeurs, aux téléspectateurs qui nous réellent. Et puis, bon, ben, lancé aussi un appel fraternel à la communauté africaine, à qui aussi je dis bonsoir. Le comité, effectivement, a été mis en place pour rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est juste que vous savez que on est dans le domaine du sport et que l'espace est un peu là. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, comment on appelle ça, ce côté festif à chaque fois que nos éléphants, n'est-ce pas, essaient de mener des actions à l'extérieur, ou bien des coupes, des opportunités. Donc, en gros, le comité, nous l'avons mis en place pour pouvoir égayer nos compatriotes, pour nous permettre de suivre un peu les actions, disons, que le travail peuvent faire les éléphants. Et ce comité concerne, effectivement, un ensemble de points. Il est le comité de soutien aux éléphants. Et ces éléphants-là, ce n'est pas seulement les éléphants footballeurs. Il y a, n'est-ce pas, tout ce qu'on appelle éléphants dans le cadre, comment on appelle ça, des équipes nationales, que ce soit le basket, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le judo, et ainsi de suite. Ok, je vous remercie. Mais pendant ce temps, nous avons du beau monde sur le plateau. On souhaiterait d'emblée que vous présentez quand même vos membres qui sont ici. Nous avons la soeur Marie Aoussi et Amani Célestien. D'autres vont suivre pendant l'émission. Dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous présentez un peu ce comité-là, la configuration de ce comité. Voilà, en fait, si tu veux, tous les membres du comité ne sont pas présents aujourd'hui. Nous avons un comité, en disant, étoffé, qui déjà a commencé à faire du bon travail sur le terrain. Et donc, toi-même, d'en bas, chargé, n'est-ce pas, de la communication. Et puis, bon, j'aurais dû commencer par notre belle-dame, Anne-Marie, qui est chargée, n'est-ce pas, du marketing et de la publicité, n'est-ce pas, et de la coordination également, de la mobilisation au niveau du CSE-USA. Et voilà que je reviens sur notre international, en disant, ancien, ex, mais qui ont fait le beau temps, n'est-ce pas, des éléphants de Côte d'Ivoire, Amélie Célestin, qui est le coordonnateur stratégique et qui est en même temps le conseiller, n'est-ce pas, du comité du CSE-USA et consultant, n'est-ce pas, qui, vraiment, qui nous apporte un apport considérable. Et au-delà de ça, je peux dire que tous les membres du comité sont pas présents aujourd'hui, on aura l'opportunité de venir tous sur le plateau et pour ce soir, voilà, il faut, j'insiste encore que tu es, n'est-ce pas, le patron de la communication du comité. Ah, je vous remercie pour cette présentation. Voilà. Bon, changez de la presse, les médias, et ainsi de suite. Ok, merci pour l'honneur que vous me faites. pour parler un peu de ce comité, on veut savoir quelles sont les orientations de ce comité, qu'est-ce que ce comité compte faire pour les supporters ivoirins qui souhaiteraient aller assister à ce match. Quelles sont les orientations réelles ? Essayez de nous éclairer un peu dessus. Vous savez, le rôle un peu d'un comité, c'est un rôle très simple, n'est-ce pas, et nous avons un rôle mobilisateur, c'est-à-dire, c'est d'informer nos compatriotes de l'enjeu, c'est d'informer, n'est-ce pas, la communauté africaine de ce qui va se passer le 14 août. Et dans le cadre sportif, on parle donc du comité de soutien, et c'est ce comité de soutien-là qui a le rôle de mobilisation. Donc, pour être bref, c'est un rôle de mobilisation que nous faisons sur le terrain, c'est-à-dire permettre à nos compatriotes de sortir massivement pour ce match. Et pour être encore plus précis, le comité que nous avons est un comité permanent, en fait. nous l'avons mis en place dans la durée. C'est-à-dire que le comité est là et nous allons suivre toutes les activités de nos équipes nationales, des éléphants, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans toutes les disciplines confondues. Et à chaque fois qu'il y aura, n'est-ce pas, des opportunités et que nous pouvons, n'est-ce pas, en profiter pour nous manifester, nous allons le faire. Donc, le comité mène en seulement les actions que je vais tout à l'heure peut-être expliquer. Bon, nous avons, j'avais dit tantôt que nous avons la visite aussi d'une de nos soeurs, Anne-Maria aussi, qui représente ici, sur ce plateau, la jeune féminine. J'aimerais vous poser la question, quelle action vous avez menée au niveau de la jeune féminine pour faire sortir nos femmes aussi, pour que ce soit l'équilibre parfait, pour que les femmes aussi viennent au sport. Quelle action vous avez menée pour le moins au niveau des femmes ? Parce qu'on veut que tout le monde soit là, pas seulement les hommes. On constate dans les stades maintenant que les femmes viennent supporter aussi, les femmes aiment le football. Quelle action vous avez menée dans ce sens-là ? Bon, les actions, bonsoir d'abord et merci, Bamba. Les actions qu'on a menées, la soeur Chantal et moi, déjà, on a contacté cette une soeur et on doit maintenant aller dans les associations invitées. Nos soeurs, comme la Fafi, l'association Afi aussi, à se mobiliser et se regrouper pour trouver aussi encore des moyens et des solutions pour comment supporter les éléphants. Donc, tout ensemble, on ira supporter les éléphants et le 14 août à mettre l'avesté. Je pense que c'est bien dit et on peut compter sur Anne-Marie qui est vraiment spécialiste dans ce domaine. Nous allons arracher quelques mots à notre ancienne internationale à Manille-Célestin. Un match au Côte d'Ivoire-Mexique. Comment voyez ce match ? Est-ce que ce match est opportun pour l'équipe nationale du Côte d'Ivoire-Oudu qui, on sait, après la Cannes ne nous a pas convocus et elle cherche encore une autre image à travers un match comme ça ? Pensez-vous que c'est opportun pour cette équipe nationale du Côte d'Ivoire ? Bonsoir. Moi, je pense que ce match contre le Lexique est une grande nation du football. Je crois bien qu'elle est la deuxième phase de la grande nation du football. Ce match amical après la débat de la Cannes qu'on a perdu je pense que c'est un match qui vient au portant. C'est un procès lissé aux côtés des grandes nations. Je pense que c'est un match et puis en plus de cela, je pense aussi que le cadre est très bien parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici, il y a beaucoup d'Ivoiriens aux Etats-Unis aujourd'hui. et pour ajouter encore ce que le président Ismaël disait tout à l'heure, le cadre, comment on appelle, le soutien aux éléphants, ça ne va pas s'arrêter seulement à ce match amical. Bien sûr. ça va s'étendre sur la Coupe du Monde à Venine si jamais la Côte du Monde est qualifiée. Tout à fait. Bon, et puis pour encourager nos compatriotes ici, on peut dire que au football, il y a la chance. Il y a la chance. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années, nos jeunes frères, notre équipe nationale participe aux Coupes d'Afrique des Nations et qui ne les remportent pas. Mais je vous dis que il y a un bon travail qui est abattu au niveau de la fédération, au niveau des joueurs et tout ça. Mais le facteur chance n'a pas encore cliqué. C'est pas cliqué. je pense que cette fois sera la bonne. En jouant contre le Mexique, j'aimerais poser la question. Est-ce que ce match ne peut pas réveiller un peu nos éléphants ? Ça ne peut pas galvaniser ces joueurs qui sont presque arrivés à la dernière phase des éliminatoires pour aller au Mondial 2014 ? Est-ce que le niveau de l'équipe mexicaine peut galvaniser ces joueurs-là en tant qu'ancien joueur ? Est-ce que le choix du match est profitable ? Le choix du match est profitable parce qu'on sait que le Mexique joue un football à peu près sud-américain. Ils savent jouer au football. Ce n'est pas des grands ballons comme nous-mêmes. On sait le faire. Donc je pense que c'est un match qui va vraiment profiter aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ça va leur donner un avant-goût de la canne. Sans oublier qu'il y a Didier Drouba qui revient. Didier Drouba national. Je pense que ça sera... Nous, on doit aller le supporter. C'est simple. Donc je pense que c'est bien dit. Voilà l'information capitale que tous les interneurs d'Ivoire TV, tous les supporters de l'équipe nationale, tous ceux qui veulent se joindre au comité de soutien des éléphants version USA de venir parce que Didier Drouba sera bel et bien dans cette rencontre. Sabine Lamouchine nous avait annoncé déjà dans l'une de ses interviews que Didier Drouba sera bel et bien là. Il va revenir en équipe nationale. Il va retrouver sa vitesse de croisière. Il viendra pour donner un plus à cette équipe nationale. Donc, pour continuer toujours dans cette émission, j'aimerais poser une question très importante au président Sissé. Quelles sont les actions actuellement que vous avez menées ? Faites-nous le point où nous sommes avec ces actions-là. Est-ce que ces actions avancent au niveau du billet, de la transportation, la mobilisation ? Est-ce qu'elle est parfaite ? Bien, je peux vous dire ce soir que je suis très heureux. Je suis même comblé parce qu'en réalité, le début a été un peu difficile mais voilà, vous savez, tout ce qui est sport, les Ivoiriens sont formidables et même la communauté africaine. Peut-être que je ne pourrais pas vous citer un peu, je peux peut-être ignorer certains points mais je peux vous dire que la mobilisation sur le terrain est absolument totale. et je vais même commencer par les États. Nous avons, n'est-ce pas, Philadelphia où la mobilisation est vraiment totale et où, en ce moment, nous avons une très longue liste d'attentes et je crois que c'est la même chose que nous constatons à Washington où nous avons Guy, le frère Guy qui s'occupe de la mobilisation, n'est-ce pas, en compagnie des frères du Mandé, Moussa, main dans la main, ils font ce boulot formidable, nous sommes en contact permanent avec eux. Ensuite, il y a Nugazé, j'ai été vraiment, vraiment comblé ce matin lorsque le président, le nouveau président, n'est-ce pas, des Ivoiriens de Nugazé m'a eu au téléphone et il m'a dit comme ça, écoute, Ismaël, on ne se connaît pas, je viens d'être élu, j'ai appris que vous êtes en train de faire quelque chose de formidable et, n'est-ce pas, je vous en félicite et puis, je vous appuie dans toutes les actions que vous êtes en train de mener. Cependant, nous avons Boubacar qui est notre représentant du CSE, donc, en combinaison avec le président des Ivoiriens de New Jersey, font un bon travail en ce moment et nous avons également Conneticette qui s'est signalé, bon, on attend un peu coroner ce côté-là parce que il y a un pasteur, le pasteur Denis qui m'a eu au téléphone qui est vraiment intéressé à mettre un comité du CSE en place. Donc, pour vous dire que dans ces états, la mobilisation est déjà totale et au niveau de New York, comme à Bombard, avec moi et nous avons essayé de prendre le pool, on a fait, n'est-ce pas, de grandes tournées dans les boulots, nous sommes allés à Brooklyn, nous sommes allés à Queens, nous sommes allés à choses, comme on l'appelle, à Bronx et j'ai vu un peu ce que nous avons fait. Donc, les Ivoiriens sont motivés, ils sont motivés, c'est la première fois quand même que l'équipe nationale arrive et sur ce point, je suis comblé et le comité est tout à fait en phase avec la population. Ok, quels sont ceux qui peuvent prendre part au comité, tout le monde peut prendre part à ce comité ou bien il y a des limites ? Écoutez, un comité de soutien il y a toujours quand même un noyau, ensuite il y a les membres, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens sont membres et il y a le comité un bureau qui est là, qui est un noyau qui gère, n'est-ce pas, tout ce monde-là. Donc, ça peut vous dire que le comité existe avec son bureau et maintenant nous appelons tous nos frères aux alentours du comité, n'est-ce pas, qui sont membres, c'est-à-dire tout Ivoirien, tout Africain est membre du comité des éléphants. En fait, pourquoi je dis Africain ? Parce que mon mari l'avait constaté avec moi qu'aujourd'hui tous les jeunes que nous avons rencontrés qu'ils soient à Burkinabé, qu'ils soient à Togolais, qu'ils soient maliens, guinéens, ghanéens, etc., se manifestent. C'est des femmes, des éléphants et ils n'ont pas manqué de le signifier et certains donc sont venus automatiquement au groupe au comité parce que le bombère c'est une affaire africaine et donc il est important de le souligner et c'est ce travail que nous sommes en train de faire et donc il faudrait que nos compatriotes comprennent le bon sens de notre boulot. Nous sommes simplement un comité cela se passe même au niveau des partis politiques où il y a des comités de soutien et généralement le président du parti est là il voit le comité de soutien sortir il n'est pas dit forcément qu'il faut être membre de ce parti mais le comité de soutien à l'intérieur c'est tout un ensemble. Donc si on comprend bien il peut y avoir de sympathisants au niveau du comité Je pense que c'est bien dit Je tenais aussi à le souligner le CSEUSC est le comité au jour d'aujourd'hui habilité n'est-ce pas à mobiliser les humains ici aux Etats-Unis On en empêche qu'il y ait un comité d'autres comités c'est pas fait normal nous parlons n'est-ce pas du drapeau national donc il n'y a pas d'inconvénient que d'autres comités nous viennent en appuyer sur moi je tenais à souligner que dans le travail que nous sommes en train de faire excuse-moi je vais être assez long je nous invite à leser rapidement parce qu'on a des points à toucher les associations comme on l'a fait au début à prendre part à ce comité c'est comme ça que dans les Etats que ce soit les présidents des Ivoiriens à Médiazé ils se sont tous regroupés autour du comité c'est la solidarité donc vous lancez un appel à toutes les associations à tous nos frais de la sous-région de rejoindre ce comité comme je l'ai toujours dit c'est un fan club des éléphants c'est un fan club et notre travail c'est limite là c'est-à-dire le comité c'est un comité de soutien aux éléphants aux actions des éléphants et notre boulot s'arrête là et dans ce comité il y a toutes les nationalités pas seulement les Ivoiriens comme on le dit beaucoup d'Africains surtout l'Afrique de l'Ouest beaucoup aiment la Côte d'Ivoire beaucoup aiment la Côte d'Ivoire beaucoup ont vécu en Côte d'Ivoire ils ont été stables à un moment donné à la Côte d'Ivoire ils le sont aujourd'hui donc à travers ceci ok bon président rapidement une question quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport aux billets la transportation essayez de soutenir un peu les Ivoiriens parce que c'est une question qui revient chaque fois c'est bien beau le comité est mis en place mais comment les gens vont se déplacer comment ils pourront avoir accès à ce ticket pouvoir vraiment aller assister à ce match ok apparemment vous savez que tout tourne autour des tickets quelle que soit la mobilisation si les gens n'ont pas des tickets ils ne pourront pas aller au stade donc nous avons pris soin vraiment de de prendre un certain nombre de précautions sur cet aspect alors au départ il a été dit n'est-ce pas l'étiquette est à 35 dollars il reste dans cette fourchette mais ce qui est important ici pour nous aujourd'hui c'est que nous avons n'est-ce pas travaillé avec les responsables les organisateurs eux-mêmes nous avons eu plusieurs séances de travail et au jour d'aujourd'hui ils ont eu quand même ils ont compris nos préoccupations nos doléances et ils nous ont donné un espace n'est-ce pas vraiment attrayant qui au niveau du stade la maquette est là juste derrière les poteaux et en dehors de cela les tickets n'est-ce pas qui nous proposent sont aussi à prendre à notre niveau comme c'est une organisation nous sommes dit bon ben à un moment donné il faudrait étudier cet aspect parce que nous sommes en train de chercher également n'est-ce pas des cars pour pouvoir maîtriser n'est-ce pas le transport puisque il y a un monde qui arrive et donc c'est au niveau de ces cars que nous allons essayer de gérer n'est-ce pas le prix c'est-à-dire 35 dollars plus le transport il y aura quand même des petits trucs que nous allons remettre à nos supporters n'est-ce pas on ne pourra pas tout détailler ce soir je pense qu'on aura d'autres occasions à d'autres émissions de revenir un peu sur tous ces détails c'est qu'on retient vous avez mis des points d'inscription dans différents endroits que vous pouvez citer avec différents niveaux ce point existe toujours mais d'ici le lundi ou le mardi il y aura un changement de données c'est-à-dire qu'on avait dit que les gens pouvaient s'inscrire dans les cahiers et tout ça mais ce n'est plus ça nous on sera on aura à notre disposition les tickets physiques que nous allons donc dispatcher dans plusieurs points ce serait plus on n'aura plus affaire au cahier les gens iront directement prendre ce ticket-là et payer cash et donc à partir de là ils auront les informations par rapport à tous les autres détails que ce soit le transport nous allons essayer donc de de jubiler de faire un package donc ils auront les informations sur place ok je pense que c'est bien dit j'aimerais poser rapidement une question à notre ancienne internationale quels sont vos rapports avec les autres anciens joueurs du championnat ou bien de l'équipe nationale qui résident au niveau des Etats-Unis est-ce qu'ils ont pris contact avec vous ou bien vous avez un appel à leur lancer pour qu'ils viennent autour de cette équipe nationale pour qu'on sente aussi que les anciens internationaux supportent un peu l'équipe nationale les jeunes frères pour leur dire que l'équipe nationale a dû faire honneur à ce pays la Côte d'Ivoire qui en a tant besoin moi à mon niveau j'ai déjà parlé avec Paley Minasco et je compte parler avec Pedro James et l'autre Makayeko Mamadou je parlerai avec eux pour essayer de venir je ne sais même plus notre temps là on va venir pour soutenir nos jeunes frères ils vont venir avec moi et on viendra soutenir nos jeunes frères pour soutenir Ok je pense que c'est bien dit ça veut dire que déjà il y a une mobilisation au niveau des anciennes gloires du football qui viendront soutenir leurs frères et j'ai un certain membre du comité qui vient de faire leur entrée je pense qu'au fur à mesure de l'émission on va les prendre ils vont se présenter aussi ça veut dire qu'il y a de bon monde dans ce comité et nous souhaiterons le recevoir sur ce plateau pendant l'émission et pour continuer notre émission j'aimerais demander au président c'est vrai le comité a été créé il y a un événement majeur qui est là le match Côte d'Ivoire-Mexique mais est-ce après ça le comité va continuer de travailler ou bien c'est seulement pour ce match quelles sont les perspectives du comité soit à court terme on sait que c'est ce match et à long terme essayer d'éclairer un peu les Ivoiriens oui peut-être que mon mal ne m'a pas saisi sinon je crois que j'ai eu à brosser déjà ce point je disais que c'est un comité permanent qui a été installé et nous sommes là pour supporter les actions de toutes les équipes nationales des éléphants donc je veux dire qu'effectivement les actions du comité ne s'arrêteront pas juste au match Mexique-Côte d'Ivoire et vous verrez d'ailleurs les jours à venir juste après le match on attend on souhaite que la Côte d'Ivoire soit qualifiée puisque nous sommes dans le dernier Caledas dans le mois de septembre je crois qu'il aura le tirage au sort d'abord le tout dernier match qui va se jouer je crois dans la fonction 6 et puis le 16 septembre il aura également le tirage au sort qui va nous permettre de connaître l'adversaire des éléphants et ça va être le match aller-retour et nous prions nous sommes confiants que les éléphants vont arracher la victoire n'est-ce pas pour le tour est-ce que pour ce match le comité a prévu quand même des actions pour ce match oui nous sommes prêts est-ce qu'il y aura des écrans géants comme le fait bon écoutez c'est déjà en train d'être préparé nous réfléchissons là-dessus parce que nous nous disons nous avons confiance aux éléphants pour ce Caledas et c'est sûr qu'ils vont arracher la victoire et c'est en ce moment-là que le comité a prévu n'est-ce pas un vrai show et ça va être l'occasion pour nos compatriotes de découvrir véritablement la force du comité et nous nous sommes sûrs que les éléphants arracheront n'est-ce pas ce ticket pour le mondial on l'espère bien merci pour cette précision éléphants à nous la victoire l'histoire retiendra que dans la douleur la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la coupe du monde élephant 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 quand tu vois élephant aio, aio, aio élephant aio t'inquiay aio à mon vie élephant va à bobon ou élephant que c'est ta Siegoudi élephant que c'est ta Gui élevé il faut people le pays compte sur vous élevé Mesdames et Messieurs, pour continuer toujours notre émission de ce soir, j'avais dit tantôt que j'étais membre du comité qui nous avait rejoint, donc c'est le comité d'animation, du comité de soutien aux éléphants. Nous allons faire un peu de bruit pour montrer un peu une idée de ce qui nous attend le 14 août au MetLife Stadium. Et ce comité d'animation est dirigé par notre frère Yaya, qui va en tourner déjà pour que tout le monde ait une idée de ce qui nous attend, parce qu'on doit créer la chaleur ce jour-là dans le stadium de MetLife Stadium. Ok ? Donc Yaya, on te donne la possibilité de nous donner, de nous en tourner un peu. S'entendre, s'entendre. S'entendre, s'entendre. S'entendre, s'entendre, s'entendre. S'entendre, s'entendre, s'entendre. S'entendre, 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 s'entendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501